bonjour à tous c'est justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire ensemble la première recette de bûche de noël de l'année 2024 une bûche glacée j'ai suivi un semi-fredo aux fruits de la passion et à la vanille alors on va avoir deux préparations le coulis de fruits de la passion et la préparation pour le semi-fredo à la vanille c'est vraiment une recette qui est très facile à faire accessible à tous elle est sans moule à bûche on peut très bien la faire dans un moule à cake sans sorbetière également et vous pouvez la préparer à l'avance pour la laisser au congélateur jusqu'au moment des fêtes si jamais vous n'aimez pas de fruits de la passion vous pouvez aussi le remplacer par un autre fruit de saison même si personnellement je vous conseille de rester sur le fruit de la passion il apporte cette petite touche d'acidulé l'équilibre avec le sucre est parfait et puis j'ai fait dessus des petites meringues pour la décoration pour rappeler un petit peu l'esprit vacherin j'espère que la recette vous plaira pour moi c'est parfait pour une fin de repas de noël par exemple je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo tout d'abord on ajoute l'eau à la fécule de maïs on mélange bien le tout on met de côté puis dans une casserole on verse la purée de fruits de la passion on ajoute le sucre et le jus de citron si on mélange le tout et on fait chauffer quand la préparation est tiède on ajoutera le mélange au maïzena tout en remuant au fouet pour incorporer et on fait chauffer en portant ébullition pendant deux minutes vous devez sentir que la purée s'épaissit un petit peu on obtiendra alors un coulis de fruits un petit peu plus épais qui ne tombera pas au fond de la préparation à semi frais d'eau pour le montage de notre bûche on retire la casserole du feu et on réserve le coulis dans un saladier le coulis de fruits de la passion est alors terminé on filme au contact puis on réserve 4 heures au frigo afin qu'il soit bien froid on préparera ensuite le semi frais d'eau à la vanille dans un saladier on verse les jaunes d'oeufs l'oeuf entier et le sucre puis on prend la gousse de vanille que l'on fend en deux sur la longueur ici j'ai pris la vanille noire ébène de davidvanille.com profitez-en en ce moment 5,99 les 10 gousses et cumulez moins 10% supplémentaires avec mon code promo justincooking si besoin je vous mettrai le lien en barre d'infos on gratte pour bien récupérer tous les grains de vanille puis on les ajoute dans le saladier et on fouette avec le batteur électrique pendant quelques minutes pour blanchir on mettra ensuite sur un bain-marie d'eau chaude et on porte le mélange à 76 degrés alors surtout sans jamais cesser de remuer afin d'éviter les grumeaux et d'avoir un semblant d'omelette à 76 degrés on retire du bat-marie puis je réserve le mélange dans la cuve du robot puis on fouette avec le robot pendant environ 12 à 15 minutes votre mélange doit bien blanchir être très mousseux et faire le ruban si jamais vous n'avez pas de robot pâtissier on peut aussi utiliser un petit batteur électrique il faudra peut-être juste un petit peu plus de temps puis on réserve la préparation dans un saladier voici ce que l'on obtient on met alors de côté puis dans un autre saladier on verse la crème liquide bien froide et on la monte en crème fouettée avec le batteur électrique il faut qu'elle soit un petit peu ferme puis une fois la crème montée on l'ajoute à la préparation précédente à base de jaune d'oeufs on incorpore également le fromage blanc et le miel de fleur et on mélange délicatement à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène et bien mousseuse la préparation pour le semi-fredo est terminée on prend alors un moule à cake ici j'ai pris un moule à cake en silicone puis on y verse environ un quart de la préparation dans le fond si besoin je vous donnerai la référence de mon moule en barre d'infos et si jamais vous utilisez un moule rigide chemisez le bien de plusieurs couches de film alimentaire on réserve 20 minutes au congélateur puis on prend le coulis de fruits de la passion que l'on retravaille un petit peu vous le voyez la texture s'est un petit peu épaissie on réserve alors une partie du coulis dans une poche à douille puis on fait des allers-retours sur la préparation à semi-fredo avec le coulis je vous mettrai également en barre d'infos le lien de la purée de fruits de la passion que j'ai utilisé pour cette recette on recouvre le coulis avec la préparation à semi-fredo et on réserve à nouveau 20 minutes au congélateur puis on reproduit les mêmes étapes en remettant une couche de coulis puis de la préparation à semi-fredo une nouvelle couche de coulis et on recouvre enfin avec la préparation à semi-fredo jusqu'au rabord du moule alors par exemple on pourrait très bien réaliser des portions individuelles en utilisant notamment des moules en silicone individuelles de la forme de votre choix on réserve notre semi-fredo minimum une nuit au congélateur puis on prépare ensuite les meringues pour la décoration dans le bol du robot on verse les blancs d'oeufs que l'on monte en neige à l'aide du fouet lorsqu'il commence à être bien mousseux un petit peu ferme on ajoute environ un tiers du sucre et on continue de fouetter à vitesse élevée jusqu'à ce que le sucre soit incorporé on ajoutera ensuite le reste du sucre en 2-3 fois alors il faut bien attendre que le sucre soit incorporé avant d'en ajouter une autre partie et après ajout fouetter encore 8 à 10 minutes pour obtenir une meringue bien ferme, lisse et brillante vous le voyez on obtient le fameux bec d'oiseau preuve que la meringue est réussie je la réserve ensuite dans une poche à douille munie d'une douille lisse 5 mm et je poche de longs boudins sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson je fais aussi des petites boules pointues et des sortes de mini sapins que je parsème de noix de coco que j'ai colorées en vert je parsème aussi de noix de coco quelques bâtonnets de meringue puis on préchauffe le four à 95 degrés et on enfourne pour une heure de cuisson au bout d'une heure on éteint tout simplement le four et on laisse sécher encore une heure dans le four éteint on pourra ensuite casser les longs bâtonnets de meringue en plus petit pour la décoration de notre bûche on met de côté on va ensuite démouler délicatement le semifredo sur un plat de présentation puis on décore alors ici je fais des rayures sur la bûche avec le coulis de fruits de la passion d'ailleurs vous aurez un surplus de coulis de fruits de la passion c'est tout à fait normal vous pourrez ainsi en servir un petit peu plus avec chaque part de bûche à vos invités on décore ensuite avec les bâtonnets de meringue alors idem pour les meringues je vous ai prévu une plus grosse quantité que juste pour la décoration de la bûche de cette manière vous pourrez en servir un petit peu plus à vos invités avec chaque part de bûche et je décore enfin le semifredo avec des quartiers de fruits de la passion vous pourrez alors la déguster et si jamais vous la laissez au congélateur pensez à la sortir 10-15 minutes avant dégustation pensez également à toujours bien filmer la bûche pour éviter toute formation de givre au congélateur et voilà la recette est terminée bonne dégustation et voilà et voilà on 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 Ma recette de semi-fredo aux fruits de la passion est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous refaites ma recette à la maison. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle petite douceur de Provence. Et vendredi prochain pour une nouvelle recette de bûche glacée. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.